Oubliez d'enregistrer, voilà. Donc, nous commençons ici sur ce quatrième corps. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite ? Alors, ce quatrième chakra, dans la tradition indienne, on l'appelle Anahata. Donc, c'est le centre du cœur qui fait la jonction entre les trois chakras inférieurs et les supérieurs. C'est donc le centre de l'équilibre. Et c'est traduit par ce centre qui nous permet d'aller dans cet amour inconditionnel qui n'a rien à voir avec l'amour émotionnel, l'amour émotionnel est un reflet. Et c'est ce qu'on pourrait traduire comme la porte de l'âme. C'est-à-dire qu'on va contacter une partie beaucoup plus subtile. Vous rappelez que le personnage, l'ego, est plus ancré sur le plexus solaire. Et là, on arrive toujours dans l'individualité. Parce que l'âme est individuelle. L'âme est aussi dans l'expression de la manifestation. L'âme a certaines particularités, a une histoire. Et donc, cette partie qui est toujours un jeu, mais un jeu beaucoup plus épuré, beaucoup plus subtil, et ça se manifeste plus, en fait, on va dire, au niveau du cœur. Et c'est très en lien, ça c'est très important à entendre, c'est très en lien avec le thymus. Ici, le thymus, je vais vous rappeler de ces trois protections que l'on a avec la protection orique. Je vous rappelle, la protection orique de notre atmosphère. La deuxième protection, la peau, qui est vraiment la protection entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, quand ça touche l'intériorité, vous avez les deux gardiens. Ici, les deux gardiens du temple du cœur, qui sont ici, qui sont très reliés avec cette fonction du thymus. Ils sont les gardiens de notre système immunitaire. On va commencer par une petite méditation. Donc, je vous invite vraiment de fermer les yeux et juste de laisser couler les paroles. Donc, ce troisième chakra, c'est l'élément air. Le quatrième, pardon. Le quatrième, le... Merci, voilà. L'élément air. L'élément air, le mantra le ya. Tout est dit. Tout se tait. Le voyage merveilleux commence. Les vieilles peaux abandonnées à l'entrée du temple sacré. Je fais le premier pas nu. Mon âme est confiante. En paix. Maintenant, elle sert. Je suis ici divinement protégé. Nul peut perturber le calme et la plénitude que je ressens. Je me nourris en m'abrevant à la fontaine de vie. Plus de temps. Plus d'espace. Seulement, seulement le son de la vie qui coule. Je suis jeune. Je suis vieux. Vieille. Tout mon savoir a disparu. Et pourtant, je suis tout. C'est un texte écrit par Sarah. C'est un texte écrit par Sarah. Voilà. C'est une première entrée dans cet espace. Que vous pourrez relire. Je vous enverrai le fichier. En lui-même, ce texte, c'est une vraie méditation. Ce quatrième chakra qui est Anahata, qui est traduit par le son éternel. Se réfère au concept védique d'un son non-humain, le son du royaume céleste, qui ne s'arrête jamais. C'est le son d'un tambour non battu. Situé sur la ligne médiane, sur le sternum, il est lié au cœur, au système circulatoire, au poumon et au thymus. Donc, c'est intéressant. Vous voyez déjà dans cette description de ce centre, le son éternel et ce son non-humain, qui ne peut pas être quelque part perçu par nos cinq sens. Donc, ça nous amène déjà tout de suite au-delà de cette notion d'espace-temps. Et un son éternel, bien sûr, il n'est pas dans le temps non plus. Il est toujours là. Et c'est un tambour qui n'est non battu. Donc, c'est quelque chose qui ne peut être... En fait, c'est un son qui ne peut, je dirais... Ce qui est important de voir, parce que là, on est vraiment dans cette direction du point zéro et de la source, du soi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en faire une expérience. Et ça, c'est très important. Parce que vos cinq sens, ce qui va être expérimenté, ce qui peut être expérimenté par le corps, c'est ce que nous pouvons ressentir, voir, toucher, écouter. Mais tout de suite, on arrive dans cette notion de son qui est inaudible, en fait, et qui nous amène au-delà de l'espace et du temps. Tout ça pour vous dire que plus vous cherchez à en faire une expérience, et donc à vous dire, ça y est, ça y est, j'ai trouvé ce son, et bien tout de suite, l'ego va l'expérimenter. Et en l'expérimentant, il se l'acquiert. Et donc, obligatoirement, vu que vous en faites une affaire personnelle, et bien il devient plus universel, tout simplement. Donc c'est tout le paradoxe de ce son qui est toujours là, mais dans lequel on ne peut pas faire l'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez être, juste être, et aller au-delà de l'expérience, sachant que ce son est toujours, toujours là, il est toujours présent, c'est ce qu'on a vu hier un peu dans la méditation, comme ce vide qui sous-tend, qui est toujours là en arrière de l'observateur. Et bien ce son est toujours là et ne peut être expérimenté. C'est un petit peu, j'ai l'impression, c'est comme une sauvegarde, quelque part, que le créateur a dû faire pour éviter qu'une personne ne s'octroie la primorité de cette connaissance. Donc tout ça pour vous dire que ce son, vous ne l'acquérirez jamais par une démarche intellectuelle ou mentale. Donc le son Aum Anata, il y a quand même un son qui est comme une flèche, on va dire, qui nous amène dans cette direction, qui est le son Aum, qui est vraiment le son mère de tous les sons, le son de l'unité, c'est dans la tradition védique, la première expression de la création, c'est manifesté par ce son d'unité qui est le Aum, qui est le son en fait mère de tous les sons. Et donc c'est pour ça, dans toutes les traditions, le Aum, mais c'est le Aum, c'est le Amen, dans la tradition chrétienne, Amin, en fait, tout ça sont dans les mêmes, vibrations. Et donc le son Aum vous ramène toujours, vous permet de vous ramener dans cette direction de la source. Et dans tout ce travail de vibrations santé source, ce que je vous propose, c'est souvent pour les personnes qui font le Qigong, ou le yoga, ou les formations avec moi. Plusieurs fois dans les pratiques, nous chantons ce son Aum, cette vibration qui va amener aussi une certaine, qui va réorganiser de façon harmonieuse nos cellules et notre matière en fait. Donc le son, c'est le... Alors, c'est aussi le son Yam, quand on fait de façon traditionnelle sur les chakras, et c'est relié à l'air. C'est le Tadva, c'est un nom, c'est le Vayu. Tout ça est relié à la médecine ayurvédique, donc, n'étant pas un spécialiste de médecine ayurvédique, je vous donne juste des directions. Et le sens, par contre, c'est intéressant, parce que c'est le toucher. Le toucher, vous voyez, le toucher est vraiment le sens qui est relié à ce centre du cœur. Et donc, vous savez bien que la main est par elle-même, poser la main sur quelqu'un, c'est déjà un processus, on va dire, de guérison qui se fait. Et cette main, quand souvent dans les méditations, je vous demande toujours de relier votre cœur à vos mains, en fait. Et sachant que quand vous touchez le corps d'un patient, ce n'est pas vos mains qui touchent, mais c'est votre cœur qui touche le partenaire. Donc, Anahata, c'est le siège du mois divin. Dans la représentation symbolique de Anahata, se trouve un lotus à douze pétales. Il représente les qualités divines du cœur. Donc, ces qualités, on les retrouve dans la félicité, la paix, l'harmonie, l'amour, la compréhension, l'empathie, la clarté, la pureté, l'unité, la compassion, la gentillesse, et le pardon. Donc, tout ça, ce sont des qualités qui se manifestent quand vous vibrez au niveau de ce plan-là. Mais le centre du cœur aussi, le centre des émotions et des sentiments. Dans l'image qui le symbolise, on trouve deux formes dessinant une étoile et des triangles superposés. Et vous voyez, il y a l'image, c'est un hexagramme en fait, avec la lettre sanscrite ici qui est YAM, avec cette barre horizontale, ce petit point, cette barre verticale, et puis cette poche en fait, qui nous fait penser un peu comme une alvéole en fait, qui est cette poche d'air, d'espace. Et en dessous, vous avez cet animal qui est relié à, dans le yoga tantrique, à l'antilope. On verra pourquoi. La pointe de l'un des triangles est orientée vers le haut, l'autre pointe vers le bas. Alors pourquoi en fait ? Une vers le bas, en fait c'est ce qu'on avait vu, cette pointe vers le bas, ça traduit en fait l'involution de la lumière qui descend dans la matière. Qui descend dans la matière. Et vous avez une autre, le processus évolutif, qui est de la matière, cette base, avec le triangle vers le haut, qui montre en fait, cette élévation de la matière vers la lumière, tout simplement. Et quand vous êtes dans l'espace du cœur, et bien ces deux forces, involutives et évolutives, sont en équilibre. Vous êtes entre ciel et terre, dans ce champ. Lorsque l'énergie de Hanatha circule vers le haut, vers la conscience spirituelle, nos sentiments s'expriment sous la forme de bhakti, l'amour divin et la dévotion. En fait, la bhakti, c'est une voie aussi de, parce qu'on verra plus tard, en fait, vous avez trois voies qui vous permettent de, qui sont décrites dans l'approche indienne, pour exprimer en fait, ce retour à la source. Donc, vous avez ce qu'on appelle la bhakti yoga, qui est la dévotion. C'est vraiment vous poser au pied du maître, ou au pied de la terre. En fait, du moins, le cœur se pose complètement, il s'abandonne par cet amour. Ce n'est pas un processus intellectuel, mais vous sentez que tout passe pour vous, naturellement, par le cœur. Vous avez le karma yoga, en fait, qui est une façon, le karma yoga, qui est une façon de, de, purifier et de nettoyer notre corps. Parce qu'en fait, notre corps, c'est le corps, mais le corps, c'est aussi le corps mémoire, en fait. Donc, notre corps est, est rempli de mémoire, lié, bien sûr, à notre vie actuelle, mais aussi, à toute l'évolution de notre âme, avant de s'incarner. Et donc, ce karma yoga, vous permet dans l'action, de nettoyer et de purifier, tous ces attachements, tous ces, toutes ces empreintes énergétiques qui ont contraint votre libre expression. Et le karma yoga, en général, c'est tous les jours, en fait. C'est-à-dire, c'est tout simplement, c'est que tous les jours, vous offrez votre travail à la source. Vous offrez tous les mouvements que vous faites aujourd'hui. Vous faites la, quand c'est difficile, par exemple, de faire la vaisselle, et bien, vous offrez aujourd'hui le fait de faire la vaisselle, non pas à vous-même ou à la maison ou ceci, mais vous l'offrez toujours à la source. Et ainsi de suite. Et donc, le travail, c'est une vie de service. Et ce service, en fait, on dit, va brûler progressivement, en fait, ces imprégnations karmiques. Et vous avez une troisième voie qui est le jnana yoga, qui est le yoga de la connaissance où, par un processus intellectuel de conscience, vous arrivez à vous libérer de l'illusion du monde. Sachant que, parce qu'au fur et à mesure que, c'est ce qu'on appelle le yoga de la connaissance, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire, c'est une connaissance pour arriver à un moment donné, je ne sais que, je ne sais rien. Et à ce moment-là, avoir vraiment cette ouverture au niveau du troisième oeil. C'est ce qu'on appelle le viveka, c'est le discernement. Donc, en fonction, il y a certaines personnes qui vont être plus, pour eux, tout ce qui est intellectuel, ça ne leur apporte pas trop. Mais par contre, l'amour, le cœur, la dévotion, ça, c'est quelque chose qui s'exprime naturellement. Pour d'autres personnes plus intellectuelles, on va essayer de chercher les processus mentaux, comment donner un sens à tout ça. et après le lâcher. Ou alors, tout simplement, le travail de karma yoga de tous les jours qui permet, par cette offrande générale. Parce que plus vous offre, si vous faites un service désintéressé, c'est qu'obligatoirement, le service désintéressé, c'est-à-dire, vous ne donnez plus qu'à l'ego, à la personne. c'est-à-dire que vous offrez vos actes à quelque chose qui est plus grand et qui est au-delà de vous-même. Lorsque l'énergie de Anata circule vers le haut, nous sommes là, toutefois, si notre conscience retombe vers le bas dans l'esphère des passions terrestres, nos émotions deviennent alors confuses et déséquilibrent. C'est alors que le désir, la jalousie, la tristesse et le désespoir nous submergent. Avant de passer, peut-être que je sais que ayant quelques notions en médecine chinoise, je sais qu'en médecine chinoise, je crois qu'il y a le pot et le houn. C'est comme s'il y avait deux âmes, une âme céleste et une âme terrestre. Peut-être, Jean-Michel, pourrait nous... Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Michel, ces deux âmes ? Il faut juste que tu allumes ton micro, je pense. Me voilà. Tu m'entends ? Oui. Donc, je te demandais par rapport à cette notion que notre conscience retombe vers le bas dans les sphères des passions terrestres et à ce moment-là, effectivement, c'est vrai que les forces plus instinctives, animales, vont perturber l'ordre... Oui. Là, si tu veux, on risque de s'éloigner un petit peu en parlant des rounes et des peaux. Simplement, ce qu'il faut que vous... On peut dire que les peaux, pour résumer, c'est donc en relation avec le poumon et ce sont les... Si vous voulez, ce que je vous avais dit, c'est en rapport avec les âmes sensitives, l'esprit végétatif et l'âme sang et qui nous permet de nous incarner ce que je vous avais dit. il y a sept peaux avec en plus sept comportements un petit peu... Comment... Psychique, un peu particulier. Ça, c'est vraiment... Ça correspond à l'automne, à l'ouest, à l'élément en métal et au poumon. Et puis, on a des âmes donc plus subtiles qui sont les rounes, les trois rounes, qui sont liées à l'énergie du foie, qui sont les âmes qu'on pourrait qualifier de spirituelles. On peut... On l'appelle l'esprit raisonnable. On les appelle l'âme souffle et qui sont liées aussi à des énergies de la terre. Et donc, et c'est notamment la nuit que ces âmes, ces rounes vont pouvoir s'évacuer et aller un peu se régénérer. Et c'est toute notre activité onirique à travers les rêves, etc. Mais donc, mais là, il y aurait beaucoup à dire. Oui, il y aurait beaucoup à dire. Parce que, voilà, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, globalement, on est toujours... Ce que je voudrais redire, c'est qu'on est toujours dans la médecine chinoise et dans la pensée chinoise dans cet état schizophrénique, comme je dis, entre clair et trouble. C'est ça. Et que toute l'idée vraiment d'un travail sur soi et la voie que tu proposes, c'est toujours clarifier. C'est-à-dire vraiment comment je peux transformer le trouble en clair. Cette notion de clarification. Et donc, c'est ça qui est important. Par exemple, pour les Chinois, même une pomme bio qui rentre dans le corps, c'est du trouble et qu'il va falloir clarifier. Voilà. Voilà. Tout simplement. Alors, attends. Je vais essayer de la retrouver. En fait, en résumé, c'était un peu ce sens que notre âme est un peu tiraillée entre ses aspirations, on va dire plus spirituelles, et puis les choses plus terrestres. Et en fonction des mémoires et des attachements au personnage, vous allez être plutôt accroché à la matière ou au contraire être plus dans l'élévation. Sachant que élévation, mais sans enracinement, est aussi un déséquilibre. Donc, il y a toujours ce juste d'équilibre entre le haut et le bas. à acter. Donc, l'antilope. Vous voyez cette antilope qui a été choisie comme symbole du quatrième chakra. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme qualité ? Elle est très agile. Ces antilopes vont dire dans les airs jusqu'à deux mètres de haut et six mètres en longueur. Elle est très craintive et fuit au moindre bruit. Elle représente la métamorphose de la force originelle qui, elle, ressemble au bélier. Vous vous rappelez, on a fait ce travail ici sur le plexus solaire avec cette force du bélier. C'est toujours cette force, mais elle n'est plus à ce moment-là cette antilope n'est plus domestiquable. Elle est plus sacrificielle. C'est-à-dire que le bélier est encore cet animal de rituel. Mais l'antilope est beaucoup plus libre. Et à ce moment-là, elle nous donne cette impression avec ses grands sauts de s'envoler et de se dévidrer du pouvoir de la gravité. Et donc, tout ça, ça nous rappelle à cette notion d'air et surtout à cette notion du mental, en fait, qui peut partir dans tous les sens. Il y a le... Mais on prend souvent aussi l'expression du singe, qui saute d'une branche à l'autre. Dans la tradition, c'est plus l'antilope, mais cette faculté à bondir et à surtout à se libérer de la gravité. Effectivement, le mental, des fois, quand on part beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, on s'envole, en fait. mais si elle est maîtrisée, elle nous apporte cette qualité d'attention et de vivacité. On va parler de la vivacité de l'esprit, d'attention, de la vigilance avec une certaine force, efficacité, mais aussi une certaine légèreté dans la substance psychique. Vous voyez, ça ne va pas être le rhinocéros qui va arriver au niveau psychique et tout défoncer. C'est beaucoup plus subtil et le rhinocéros sera plutôt chakra racine, quoi qu'il y a déjà l'éléphant. Un dysfonctionnement de l'anatha provoquera beaucoup de souffrance intérieure, un déficit de communication et un repli sur soi. En fait, c'est tout simplement, vous savez, c'est le repli sur soi. Vous voyez les épaules, c'est déjà, on fait le dos rond, on est comme ça, on est déjà dans la position craintive et en général, si on veut aller vraiment dans la position de protection, on se met en boule. On fait un peu la tortue. L'excès inverse provoquera un comportement hyper émotif, inconsidérablement aimant et généreux au point de peser sur les proches. Donc, vous avez soit quelqu'un, soit vous êtes très renforcé, très à l'intérieur de vous, plutôt dans l'inquiétude et dans le retrait ou alors, vous avez ces caractères très émotionnels, c'est les gens qui parlent beaucoup, qui agitent, qui veulent toujours que les gens soient heureux autour d'eux, qui, et bon, ça peut être effectivement des fois un peu gênant parce que c'est trop d'un coup. Donc, un fonctionnement harmonieux donnera une capacité à rayonner la joie, la bonté, la chaleur humaine et surtout le pouvoir de guérir. Tout le monde a ce pouvoir. Donc, il permet d'éveiller la présence du divin à l'intérieur de l'être aimé. Alors, c'est des grandes phrases mais c'est juste que vous sentez que si vous êtes ici tranquillement dans cette direction du point zéro, non seulement l'énergie coule naturellement et cette énergie elle n'est pas réservée à une personne particulière, c'est ce qu'on a vu, c'est de toute façon c'est relié à notre capacité juste d'être en fait. Et cette capacité elle nous a été donnée parce que nous sommes incarnés et donc c'est un petit peu comme notre on pourrait appeler notre droit de naissance en fait. On a tous et toutes cette capacité d'être et donc a fortiori cette capacité aussi de ce de ce pouvoir ce qu'on va appeler pouvoir mais de guérir. Dans le bon sens du terme on va dire parce qu'effectivement ce pouvoir de guérir c'est un pouvoir qui vous est donné mais si vous en prenez si vous en prenez pour vous comme pour renforcer votre ego et bien obligatoirement à un moment donné ça va vous figer un endroit alors je vais parler aussi d'une deuxième partie qui est au niveau du cœur je vais vous parler du jumeau céleste qui est en fait relié à notre deuxième cordon qui est dans les traditions on parle de cette corde à d'argent on a un petit peu parlé avec le corps éthérique vous savez cette corde d'argent qui relie notre corps physique notre corps énergétique à notre corps physique et à tous les différents corps donc cette corde d'argent elle est elle est toujours toujours là elle se rompt quand elle est rompue et bien c'est la mort le corps énergétique s'extrait en fait du corps physique et le corps physique se décompose donc ce qui est important par rapport à cette pourquoi je l'appelle le deuxième cordon parce qu'à la naissance une partie de l'être reste dans le monde spirituel et une autre s'incarne dans le corps le jumeau spécifique céleste se retrouve uniquement dans le monde spirituel l'unité de l'être alors il faut prendre tout ça avec bien sûr beaucoup de c'est une interprétation mais ce jumeau céleste et bien on en parle beaucoup c'est le monde ça peut être aussi le monde angélique voyez quand on parle de notre ange gardien c'est une notion de ce jumeau céleste l'unité de l'être l'œuf donc l'unité entre le monde spirituel finalement et le monde matériel se fait par ce contact vertical avec la dimension céleste ce sont les deux dimensions de l'être humain donc c'est ce que je vous disais qu'au moment où votre cordon ombilical est coupé et bien il y a une partie manquante qui est le placenta alors là vous avez le fœtus sur votre côté gauche le cordon ombilical et puis vous avez ce petit cerf qui correspond en fait au placenta tout ça dans l'œuf et quand le cordon est coupé le placenta en fait représente le support de notre partie de notre jumeau céleste et au moment de l'incarnation ce jumeau céleste se trouve au-dessus de nous c'est notre ange gardien et donc tout notre travail va être de retrouver notre unité avec le monde spirituel et le monde humain dans notre verticalité ainsi vous allez retrouver votre autonomie et retrouver votre œuf originel la seule chose c'est que souvent on pense que comme on a été nourri par le cordon ombilical on pense qu'on va trouver notre autonomie en recherchant dans la dimension verticale donc à l'extérieur notre partie manquante donc ça nous amène à être constamment dans la recherche qui nous manque toujours quelque chose et que jamais même si vous rencontrez les plus belles personnes les plus belles aimantes nous ne pourrons jamais remplacer le manque de votre jumeau céleste y compris toutes les et donc ça vous amène à rechercher dans votre intériorité et surtout à vous verticaliser pour aller chercher dans ce monde spirituel cette partie manquante parce que des fois vous savez dans les couples on dit ah j'ai retrouvé ma moitié tout ça et non mais bien mais ça crée des couples en général très fusionnels très dépendants qui ne sont pas les propos ici donc cet être cette deuxième partie de vous qui est cette connexion de notre être avec le monde spirituel il est déjà là en potentialité dans notre jumeau céleste donc qu'est-ce que nous dit maintenant parce que tout ce que je vous parle ce sont des travaux qui ont été très bien expliqués par Annick de Sousnel dans le symbolisme du corps humain elle a aussi une définition assez intéressante de la maladie elle nous dit que la maladie est une énergie perverse qui demande à être convertie en lumière donc je pense que c'est tout à fait elle était très proche de la médecine chinoise ça retrouve tout à fait le c'est du trouble au clair en fait donc il y a un point d'assemblage qui va nous dans notre approche nous aider pour rétablir l'équilibre dans notre corps donc dans le domaine énergétique de l'homme qui entoure le corps il y a un point d'assemblage dont la position a une influence vitale pour les personnes leurs sentiments et leurs comportements un point d'assemblage qui est hors de sa position normale peut souvent être la cause sous-jacente de problèmes et peut être replacé dans sa position optimale il est le centre même du système énergétique de l'homme d'où émerge un tourbillon qui entoure tout le corps la localisation génétralement autour de la poitrine et l'angle d'entrée ont un effet direct sur l'énergie du patient également connu sous le nom de Ki, Prana ou Chi et c'est également lié au niveau d'activité des organes et des glandes y compris le cerveau appelé aussi le chénon manquant dans la résolution de nombreux problèmes il peut être le point d'appui quand les techniques classiques n'amènent pas à des évolutions significatives chez les patients voilà alors donc ce point d'assemblage pour ceux qui ont qui ont un peu lu Castaneda c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup dans la tradition chamanique et donc ça va être un petit peu la pierre d'achoppement en fait de votre structure énergétique on s'aperçoit que ce point d'assemblage et bien comme par hasard il est autour de la poitrine et en général on le situe en arrière du cœur parce que pourquoi en arrière du cœur parce que si on le met sur le cœur on va confondre le cœur émotionnel et ce point d'assemblage qui est en arrière qui n'est pas en lien avec le cœur émotionnel ça veut tout simplement dire que quand vous êtes le point d'assemblage c'est en fait l'endroit je veux dire où vous portez votre attention tout simplement donc si vous fonctionnez vous êtes très mental en général le point d'assemblage va être dans la tête etc si vous focalisez votre attention sur les problèmes votre point d'assemblage va être par exemple sur un poignet sur un coude et du coup vous perdez et comme ce point d'assemblage est le résultat de l'identification de votre conscience à un certain moment donné et si à un moment donné vous n'arrivez pas à avoir le recul le personnage croit vraiment à cette douleur et va focaliser son attention sur le problème et ne plus voir le reste de sa globalité et donc ce point d'assemblage c'est important on va le trouver entre les homoplates dans l'espace du cœur et c'est très voilà vous avez par exemple une voilà une manifestation de ce point d'assemblage vous voyez que ce canal ça fait comme un tube en fait d'ouverture le fardeau arrière est vide avant c'est vide et l'énergie vous êtes respiré naturellement de l'intérieur enfin de l'arrière vers l'avant et en manifestant il y a un champ d'énergie un champ d'énergie vous voyez avec cet œuf qui se qui crée comme un vortex et qui va créer cette forme naturelle de l'œuf et comme par hasard on en revient toujours au niveau du cœur et au niveau d'où l'importance d'avoir ce chakra en équilibre entre le haut et le bas parce que si vous avez votre si ce point d'assemblage descend et bien obligatoirement ça change la structure énergétique voilà un petit peu si on peut voir quand en fait librement l'énergie passe ça allume voilà donc pour arriver vers ce point d'assemblage il y a plusieurs pratiques je ne vais pas trop parce que tout ça c'est ce qu'on appelle la petite et la grande circulation micro l'orbite micro et macro cosmique en fait vous avez dans la tradition voilà il est en fait on me demande s'il est entre les seins en fait il est au centre à l'intérieur oui tout simplement au centre de la poitrine donc vous avez cette orbite microcosmique qui est c'est ce qu'on appelle la circulation de l'énergie qui sont des avec les seins gouverneurs et conception vous avez une certaine circulation voyez qui active différents points on va pas rentrer en détail qui passe par l'arrière et qui remonte et qui vous permettent de faire ce lien entre la terre et le ciel avec les sept chakras alors peut-être que donc ça c'est très taoïste peut-être vous avez le vaisseau gouverneur à droite le vaisseau conception à gauche peut-être Jean-Michel sur ce vaisseau je pense que ça c'est ton c'est ton terrain de jeu c'est c'est de vaisseau cette orbite micro et macrocosmique oui je pense tout simplement il faut être un peu prudent avec ces techniques parce qu'on en parle beaucoup et comme dirait Kounlin le danger c'est de chauffer une casserole sans qu'il y ait de l'eau dedans et que ça serait un peu dangereux donc je pense que c'est des techniques qui sont réservées à des gens qui ont un petit peu déjà avancé dans la pratique de l'énergie tu vois c'est très prudent est-ce que je peux amener des petites précisions sur la corde d'argent déjà ah oui bien sûr avec plaisir et puis sur le jumeau céleste si je peux me faire si j'ai beaucoup d'instruments là-dessus comme tu le sais dans le dans tout le travail que j'ai reçu sur les chakras par Bruno Repetto qui a été formé par un grand maître tibétain de comprendre qu'on peut dire que dans le cœur a été placé un atome germe qui est vraiment voilà il y a cette notion-là et qui contient quelque part toutes nos expériences et qui serait située dans le nœud dans le nœud cinésal du cœur qui est pour ça il faut que vous sachiez que c'est le lieu du cœur qui imprime le battement c'est pour ça que d'ailleurs dans Dialogue avec l'Ange on dit le battement de ton cœur fait un avec le battement de l'univers il y a toujours cette relation de mon cœur avec le cœur de l'univers et je vous ai prévu aussi un petit texte un petit livre extraordinaire de Caudelard Elisabeth Rocha de Lavallée qui s'appelle le mouvement du cœur sur toute la psychologie vue par les chinois et dans il y a dans un des voilà on dit que le cœur de l'homme est le cœur du cœur de l'univers ça c'est vraiment la vision taoïste des choses et simplement ce que je voulais dire on parle de c'est très intéressant il parle de trois attaches sur la corde d'argent il parle d'une attache au niveau de la pinéale au niveau du cerveau qui serait en relation avec le principe père il parle d'une autre attache qui serait au niveau coxygien et qui serait donc une attache en relation avec le principe mère et entre les deux dans le cœur une attache fondamentale qui est en relation on peut dire avec le fils et sans aucune religiosité de ma part avec le Saint-Esprit par rapport à cette subtilité dont tu parles les chinois sont très très clairs il y a le cœur organe qui est dans la poitrine mais les chinois l'ont déplacé au centre du crâne en tant que en tant que cœur céleste en tant que conscience et ça c'est très très important il y a vraiment deux liens vraiment on peut dire du cœur le cœur n'est pas forcément il ne le voit pas forcément comme un organe et d'ailleurs par rapport à ça tous les organes en médecine chinoise dans leur nom ils ont la clé de la chair devant comme pour le foie et tout ça j'ai essayé je ne suis pas très fort en dessin mais je ne sais pas si on le voit mais le cœur l'idéogramme du cœur est représenté comme ça comme une forme de calice tu vois ce cœur réceptacle avec la petite voilà cette notion là et il n'y a pas la clé de l'organe et c'est vraiment important de comprendre que pour les chinois le cœur est vraiment à part c'est pour ça qu'il est le maître des organes et des viscères c'est le maître absolu c'est le prince maître c'est pour ça que dans le livre ils nous disent que le cœur a la charge de seigneur et de maître la radiance lumineuse des esprits en procède et donc tu as parfaitement raison de parler de cette notion de lumière et puis du coup avec cette notion du jumeau céleste tu sais que avec mon regretté Bernard qui nous a quitté au mois de janvier nous avait beaucoup en travaillé lui qui avait fait une UNDE et qui avait fait un voyage absolument incroyable il nous a beaucoup enseigné une technique d'ostéopathie biodynamique pour reconnecter les gens sur leur jumeau céleste et tu ne crois pas si bien dire j'ai reçu pendant le confinement par un ami qui sait que je me passionne pour la physique quantique ils ont fait des expériences sur l'Antarctique juste incroyables avec des ballons je ne vais pas entrer dans les détails avec les neutrinos etc et qu'ils sont en train de prouver d'une façon scientifique la réalité du jumeau céleste si tu veux je voulais juste vous donner ça c'est des travaux là qui viennent d'être faits actuellement et ils n'ont pas compris ce qui se passait et en faisant la recherche ils sont vraiment en train de démontrer que ce jumeau céleste a vraiment une réalité scientifique métaphysique mais scientifique donc voilà je voulais donc juste vous donner ça et donc dans l'idée du accord d'argent et bien comme tu disais au moment de la mort le système glandulaire va activer une toxine qui va être passée par le système lymphatique et qui va nous empoisonner c'est une forme de voilà et qui fait que c'est effectivement ça qui va permettre vraiment la mort par rupture de la corde d'argent et qui va et l'énergie va se retirer par le nervac dans l'atome lumière et tout pour réintégrer justement le jumeau céleste et ça ça a été décrit par tous les gens qui ont vécu UNDE dans le monde entier que ça soit des enfants des personnes adultes ou des personnes âgées et c'est pour ça que si tu veux ça dans cet atome germe on a absolument toutes les mémoires et comment par le cœur nous pouvons nous relier aux annales akashiques c'est à dire tu vois enfin tu vois voilà donc je voulais juste quand même parce que ce que tu dis c'est tellement beau je voulais je me permettre de rajouter ça parce que c'est comme on est très bien sûr bien sûr avec plaisir c'est vraiment une réalité c'est pour ça que vraiment entre le cœur ici le train de chambre après on pourra en parler j'ai prévu d'autres petites choses il y a vraiment cette relation entre le cœur on peut dire par rapport vous savez je vous l'ai dit et ça je remercie Gap Van Der Waal ce grand maître de l'embryologie ce néerlandais de bien comprendre que pendant au départ on est une ligne on est une ligne si vous voulez c'est donc et c'est cet axe Chiang Mai dont parle entre le Ren Mai et le Dou Mai il y a ce canal central je voulais te dire d'ailleurs je t'enverrai l'info parce que j'ai retrouvé grâce à Enningström ce livre qui me passionne en tapant sur internet je me suis dit je vais quand même voir ce qu'il dit et j'ai tout retrouvé sur la métaphysique taoïste autour du Chiang Mai et c'est absolument lumineux c'est lumineux ce que j'ai pu lire pas plus tard que ce matin à 6h du matin j'ai pu lire beaucoup à cette heure là et donc de bien voir la petite boucle mais c'est ce Chiang Mai c'est important et donc juste pour vous dire ça va rejoindre ton propos que c'est seulement je vous ai dit à la troisième semaine vraiment de notre vie intrafétale que sous l'égide du cœur il va y avoir une bascule et un repliement et donc les premières cellules en géoformatrice elles sont ici au niveau de ce qu'on appelle le sixième chakra mais ce qu'on appelle le cœur embryologique la tête va faire une bascule et on va être enroulé et donc ça veut dire que quelque part avant trois semaines on n'est pas encore tout à fait là on considère que l'âme n'est pas encore complètement là à la troisième semaine et si le cœur ne fait pas ce on pourrait dire ce mouvement c'est la fausse couche de la troisième semaine et là c'est vraiment et là Yab Van Der Waal l'a vraiment beaucoup étudié et donc on voit bien qu'ici on peut dire par rapport au jumeau céleste que ici par rapport à ce cœur embryologique c'est la racine du jumeau céleste et qui correspond quelque part à votre âme éternelle et on est éternel ce qu'on va retrouver on est temporel dans la mort et éternel pardon temporel dans la vie éternel dans la mort cette notion et que le cœur physique ici est plutôt la relation à notre cœur à notre âme temporelle et qu'en reconnectant justement entre ici et ici et il y a un axe entre les deux on peut reconnecter notre âme temporelle à notre âme éternelle et ça c'est le jumeau céleste voilà et d'ailleurs le cœur bat au 21ème jour je crois oui oui c'est ça c'est vraiment ça c'est pour ça ce que je te dis les trois premières semaines si tu veux ce qui est complètement incroyable c'est qu'il n'y a pas de cerveau il n'y a pas de cœur il y a quand même un développement embryonnaire et qui est de l'ordre du mystère de la vie et de la magie c'est pour ça qu'on peut dire que comment ça se fait que ce processus se met et ça c'est tout le développement je ne vais pas entrer dans les détails du trophoblast etc mais l'idée qu'on arrive vraiment à la troisième c'est vraiment à la troisième semaine qu'on prend les clés du camion qu'on signe et qu'on arrive dans l'appartement ok merci donc au niveau tout simplement voyez de notre ça c'est notre posture d'écoute ou tout simplement comme vous êtes en écoute avec un avant tout ce travail là en fait se fait naturellement avant de de toucher un partenaire c'est à dire que avant de poser vos mains sur la personne que vous allez écouter vous avez créé à l'intérieur de vous toute cette connexion avec terre ciel là vous voyez même le symbole du son et vous avez tous voilà tous les différents chakras tous les différents niveaux qui s'activent ce travail ce canal central ce lien avec ce point d'assemblage ici au niveau du cœur juste je me permets sur ce schéma on m'a enseigné c'est le tu sais que le anahatin c'est un chakra à douze pétales oui je ne sais pas si tu le connais je pourrais te le transmettre le mantra royal que Bruno nous a fait travailler et qui est un mantra donc avec six syllabes qu'on remonte si tu veux par la chaîne postérieure sur chaque partie arrière des chakras qu'on redescend par devant qui est Om Namabagate et donc TFSU Tbayak et c'est un mantra qu'on peut faire tourner et qui peut permettre de potentialiser exactement ce schéma que tu es en train de nous montrer et qui correspond parce que ce mantra aux douze syllabes correspond aussi à ce chakra qui est à douze pétales c'est ça tout à fait donc vous voyez l'inspiration qui vient d'en haut qui monte qui vous relie qui monte jusqu'au sommet du crâne jusqu'au cœur embryonnaire et l'expiration et ainsi de suite rien qu'en faisant cette boucle là et bien naturellement vous êtes vous avez l'œuf qui se forme naturellement et puis à un moment donné j'avais parlé de l'étoile polaire mais bon on ne va pas en parler avec les cinq organes mais en tout cas pourquoi l'étoile polaire parce qu'en fait c'est celle qui est dans l'axe tout simplement l'axe médian de la terre en fait c'est en fait notre univers quand on regarde les étoiles les étoiles tournent autour de cette étoile polaire alors au niveau des organes qui vont être touchés parce que on va pouvoir aborder à partir de ce quatrième donc le cœur l'appareil circulatoire poumon épaule les bras les côtes les seins le diaphragme et le thymus donc si tu me dis Jean-Michel si à un moment donné tu veux autrement on avance tu es à ta disposition pour te permettre de faire une pause quand tu veux on va continuer donc en fait voilà un petit peu les organes qui sont alors comme on arrive nous sommes ce que nous pensons et tout ce que nous sommes résile de nos pensées avec nos pensées nous bâtissons notre monde voilà c'est une certaine point donc tout ça pour nous ramener aussi là je parle de l'organe l'organe pensée en fait c'est plus l'organe physique l'organe pensée mais pour vous dire que la la pensée a un pouvoir énorme c'est la la pensée est créatrice et donc ce pouvoir est fondamental que vous l'intériez parce qu'on va dire que si vous pensez positif on dit souvent la pensée positive vous allez bien sûr attirer rééquilibrer certaines parties de vous qui sont plutôt dans le négatif mais ça peut aussi se retourner contre nous en fait parce que vous pouvez être créateur créateur mais aussi vous faire un petit peu avoir par ce pouvoir créateur du du mental et et à ramener tout ça encore à l'ego donc l'ego va essayer de même à ce moment là de de vouloir être le calife du calife donc on a au niveau de ce quatrième on a le corps mental qui est l'ultime plan de la personnalité donc l'ego elle est une matière de nature beaucoup plus subtile c'est à dire qu'on ne va pas autant les émotions vous voyez le corps émotionnel avec cette aura avec ces vagues ces nuages rouges oranges toutes les couleurs vont nous montrer sont beaucoup plus visibles que le corps mental et encore une chose un peu plus subtile c'est très difficile à percevoir par le clairvoyant et ce corps donc ce voile autour de nous il est émetteur et récepteur d'ondes psychiques et ce sont ces ondes psychiques qui vont générer être générateurs de formes pensées donc c'est important cette notion de forme pensée parce que il faut savoir que des fois on a l'impression qu'il y a des choses qui tournent autour de nous et on ne sait pas trop ce que c'est mais en fait ce sont souvent des formes pensées qui sont autour de vous dans votre aura que vous pouvez c'est pour ça qu'à un moment essayez de vous désidentifier de la pensée parce que si vous commencez à suivre ces formes mentales bien vous allez les nourrir et ces formes mentales elles vivent par l'énergie qui est donc l'énergie c'est juste l'attention la conscience que vous leur donnez d'être réel et plus vous allez nourrir ces formes pensées plus elles vont avoir un potentiel de comme tout est là on va dire tout est possible dans le champ mais la manifestation va dépendre en fait de l'énergie et de l'intensité d'intention que vous avez au niveau des pensées et donc plus vous la nourrissez et plus vous nourrissez plus vous ressassez par exemple plus vous allez ressasser c'est très classique avec par exemple un vide de rate une obsession une pensée obsessionnelle vous savez vous avez tous dû à un moment donné l'impression de tourner toujours en boucle en boucle et en fait vous n'en sortez pas parce que vous renforcez encore plus cette idée et éventuellement par les phénomènes de résonance et de fréquence vous allez toujours trouver des personnes qui sont sur cette fréquence et qui vont valider votre croyance en plus voilà non non le monde est terrible vous allez je ne sais pas vous allez appeler quelqu'un croiser quelqu'un qui va vous dire mais oui moi aussi c'est terrible etc et vous nourrissez nourrissez à ce moment là à chaque fois ces formes pensées qui vont créer une chape de plus en plus forte dans votre mental une carcasse qui va bien sûr comme la pensée va être un peu le détecteur le déclenchement des émotions une pensée peut vous mettre en colère penser à quelque chose déclenche aussi une réaction émotionnelle donc voyez pensée émotion c'est quelque chose qui vit un peu ensemble et actuellement effectivement vous allez nourrir nourrir et aggraver la situation donc vous avez deux plans deux plans au niveau de la pensée vous avez ce qui est appelé le manas ça c'est dans la tradition dans la terminologie indienne donc le mental inférieur ou l'intellect qui est plus lié au cerveau gauche à la glande hypophyse qui va être les qui va être la pensée la pensée la pensée concrète rationnelle les cerveaux gauches qui sont bien rationnels et vous avez une autre pensée qui est plus supérieure qui elle est liée au cerveau droit et qui serait a priori liée à la glande pinéale et donc là c'est le le siège de la pensée qui serait plus abstraite il y a déjà un plan un peu plus évolué en fait de l'intellect le gauche c'est le rationnel donc c'est l'ordinateur mécanique on va dire que le cerveau gauche il résonne vraiment comme un ordinateur par rapport à tout ce qui est stocké très rationnel les cinq sens le cerveau droit va avoir un peu plus on dit c'est le cerveau de la créativité donc il va être plus amé à écouter plus l'intuition et tout ce travail va être après de faire naviguer ces deux ces deux hémisphères entre une pensée très rationnelle et une pensée plus abstraite Jean-Michel tu as quelque chose à dire ? oui j'ai des choses peut-être intéressantes à dire dans les neurosciences alors par rapport à l'idée de tes formes pensées ça c'est absolument magnifique il faut impérativement je pense si vous avez envie lire le livre de Bruce Lytton sur la biologie des croyances ou des pensées de comprendre aujourd'hui ils ont démontré que chaque pensée que vous avez au milliardième de seconde est sur votre génome c'est-à-dire jusqu'au niveau de votre ADN et donc vous comprenez bien comment par ce qu'on pense comment nous pouvons générer justement tout notre et perturber tout notre code génétique et comment inversement par un travail sur nos pensées on peut aussi modifier notre génome et ça on sait qu'aujourd'hui la génétique ne représente que 5% de la réalité de notre ADN et que 95% est en relation avec l'épigénétique c'est-à-dire nos facteurs environnementaux et les premiers facteurs environnementaux c'est ce monde qui nous anime comme tu dis entre les émotions et dont on sait par la médecine chinoise qu'elle perturbe les organes et pour les chinois notre psychisme est complètement dépendant c'est les 5 entités psychiques est complètement dépendant de nos organes quand tu disais par exemple une rate perturbée une rate que par l'alimentation par le fait qu'on voit là et bien c'est absolument pas étonnant qu'on va avoir un peu une pensée ça va ressasser ça va ruminer ça va être beaucoup dans le passé enfin etc donc ça c'est important au niveau du cerveau au niveau du cerveau gauche et du cerveau droit on peut dire qu'on dit que le cerveau gauche c'est le cerveau de l'ego et que le cerveau droit c'est le cerveau du coeur aussi et les neurosciences si vous voulez noter pour le cerveau gauche ils donnent 4 grands critères et pour le cerveau droit pareil pour le cerveau gauche c'est donc le cerveau d'ad donc c'est à dire le cerveau de la décision de discernement de l'autorité et de la sexualité et le cerveau droit le mot qui leur correspond c'est iris c'est le cerveau de l'intuition du rêve de la sensualité et puis il va m'en manquer un mais ça va me revenir mais on voit bien comme tu as dit et qu'on est à 95% tous moi comme vous branchés sur notre cerveau gauche et que la bascule c'est vraiment le chemin c'est d'essayer de revenir quand même plus sur notre cerveau droit ça c'est sûr donc j'ai des questions mais peut-être on les verra après on te demande si tu peux redonner le nom de ceux qui font des recherches scientifiques autour du jumeau céleste Jean-Michel je si tu l'as là vas-y continue je vais vous le donner parce que j'ai gardé ça je l'ai reçu par WhatsApp ok c'est dans c'est un article qui est sorti dans Courrier International sur la l'article sur la cosmologie des preuves d'univers parallèles découvertes en Antarctique voilà et avec toute une équipe l'article original c'est John Cartwright mais ça vient visiblement d'un article du Courrier International et on demande l'ouvrage sur le Chen Mei je ne sais pas sur le Chen Mei apparemment non je ne sais pas c'est Sarah qui demande je n'ai pas le dernier dont tu viens de parler de Jim je ne sais pas quoi de Jim Jim je n'ai pas parlé je ne sais pas j'ai parlé du bouquin de Bruce Lipton sur la biologie c'est ça Bruce Lipton comme le T Lipton c'était un des plus grands spécialistes de la cellule qui était formaté médecine et puis sa vie a basculé il a divorcé et tout il est parti à Hawaï et là-bas il a vécu une véritable métanoïa un retournement et du coup il a mis son génie de sa connaissance de la cellule et de fil en aiguille il a complètement basculé et il a donc fait beaucoup beaucoup de travaux et sur la biologie des croyances comment chaque pensée et chaque croyance modifie notre indéenne avec ce qu'on appelle la méthylation ou la démitalisée et qui peut nous amener comment par nos pensées on peut nous cancériser allègrement quoi vraiment voilà et Jean-Michel aussi le livre sur le mouvement du coeur oui alors ça c'est ça c'est vraiment j'ai eu la chance quand j'avais 20 ans je connais c'est sûr voilà 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 donc comme je dis je ne vois pas bien ah oui alors c'est donc c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance deux personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'avais 20 ans et comme je dis en rigolant que j'étais jeune con parce que j'ai perdu ces gens en chemin parce que j'avais quelques voilà j'étais plus attiré par voilà par la fête etc et ça s'appelle les mouvements du coeur les mouvements du coeur par Claude Lard L-A-R-E L-A-2-R-E et Elisabeth Rocha de la Vallée qui est une femme absolument divine et extraordinaire qui est une grande cynologue ça s'appelle et c'est chez Desclés de Brouwer comme voilà c'est un bonheur total d'accord merci beaucoup alors voilà on retrouve un petit peu on en a déjà parlé vous voyez ces formes ces formes pensées qui se trouvent autour du corps physique avec l'austral et vous voyez ces formes qui peuvent être vues par le voyant par des tâches des points vous avez même on peut imaginer là ici qu'à droite qui est aussi comme un attachement lié à un aïeux il peut y avoir une personne qui va brancher sur vous des formes de parasitage qui viennent pomper votre énergie ces entités qui viennent pomper votre énergie psychique et vous et vous pompez en fait vous ne sentez pas pourquoi vous n'arrivez pas à savoir pourquoi vous êtes fatigué mais parce qu'il y a une véritable entité qui est là alors je ne sais pas est-ce que c'est ça qu'on appelle les kwebs peut-être oui oui tout à fait j'allais oser intervenir c'est le monde des kwebs c'est-à-dire comment et qu'on peut que moi j'étais formé à ça pour essayer des fois de les repérer pour les enlever qui peuvent se mettre dans des points d'acupuncture dans des organes vraiment et comment ces pensées créent on peut dire un agrégat d'énergie perturbée et qui va vraiment prendre une forme et c'est un peu une entité qui va se coller à vous et où je crois que vraiment Greg a parfaitement raison c'est qu'à partir de ce moment-là où on est habité par nos kweils on pourrait dire par nos démons intérieurs on va envoyer des charges au niveau des potentiels quantiques qui vont attirer des entités de même niveau vibratoire et c'est comment dans notre vie par exemple moi ce qui a été avant que je rencontre ce monde grâce à un acupuncteur et comment pendant 50 ans ma vie n'a été qu'une vie de merde où il ne m'arrivait que des catastrophes etc et lui un jour m'a fait prendre conscience que c'est moi qui attirais ça et comment petit à petit bon ça ne s'est pas fait du jour au lendemain mais on peut travailler là-dessus pour se décharger de ça et du coup on va attirer des nouveaux alliés dans le monde invisible dans le monde vibratoire et comment notre vie peut complètement se transformer excusez-moi comment vous écrivez kweil donc c'est comme presque comme mon nom de famille pour ça que mes copains me taquinent en m'appelant le kweil ça s'écrit g-u-i g-u-i le terme mais sinon on peut aussi des fois le dire kweil k-o-u k-o-e-u-i mais sinon le terme c'est les kweils et ça t'as raison c'est vraiment ce monde de la médecine taoïste et c'est un monde absolument incroyable vraiment incroyable merci et donc ça en acupuncture ça se traite plutôt en acupuncture ça peut se traiter alors ça peut se traiter soit en acupuncture c'est-à-dire que moi des fois mais alors là il faut avoir pour le thérapeute un très fort taux vibratoire parce que c'est vraiment des énergies mais incroyables quand t'as ça au bout de l'aiguille je t'assure voilà mais sinon on va la travailler aussi avec du coton avec de l'eau salée on plonge dans le poing et tout et on va aller essayer d'emprisonner le kweil dans le coton etc et puis derrière on va faire des techniques de ce qu'on appelle des bastrika qui sont des techniques avec des mantras très particuliers parce que là on est sur des énergies vraiment qui peuvent être extrêmement et des kweils il y en a partout dans la nature c'est pour ça que de pratiquer le qigong dans la nature et il faut quand même être très attentif sur le sujet parce qu'il y en a dans les arbres moi j'ai quelques photos parce qu'en prenant des photos c'est après en les regardant qu'on les aperçoit mais elles ne sont pas forcément toutes nocives il ne faut pas devenir parano mais il y en a quelques-unes souvent je t'ai dit dans les greniers dans les caves dans les grottes moi jamais vous ne me ferez aller visiter la grotte de Padirac ou de je ne sais pas quoi parce qu'alors dans ces endroits-là alors là c'est un festival et moi je refuse d'aller foutre les pieds là-dedans mais bon chacun fait comme il veut mais ça c'est important Greg je te remercie ça c'est vraiment important est-ce que c'est passé un petit peu c'est presque comme un exorcisme presque oui enfin voilà et on peut dire et de comprendre que c'est par nos pensées c'est comment ces formes pensées finissent par prendre corps si tu veux et comment c'est nous qui les créons et qui les fabriquons et du coup du coup par résonance quantique on va attirer ces entités et c'est comme ça on va attirer dans notre vie un pervers narcissique etc et je te remercie quand on avait fait le premier chakra on est victime mais non on a tout ce qu'on vit tout ce qu'on vit toutes les personnes qu'on rencontre nous les avons attirées à nous c'est ça enfin c'est important il n'y a pas de culpabilité Jean-Michel et Grégory une question pourquoi est-ce qu'il y a dans certains lieux par exemple cette grotte dont tu parles plus d'accumulation de quai qu'ailleurs parce que est-ce que ce sont des lieux fermés qui font qu'ils ne partent pas ou oui c'est souvent on peut dire c'est lié souvent à des stagnations de chi c'est souvent dans des énergies près des marécages tu vois où il y a la notion ce que vous dit Greg depuis le début etc avec ce rapport entre l'ombre et la lumière j'aime beaucoup ce que vous connaissez beaucoup comme ça si vous avez deux pièces côte à côte une qui est complètement noire et fermée et l'autre lumière il suffit d'ouvrir la porte d'un millimètre vous êtes d'accord et c'est toujours la lumière qui vient vers l'ombre jamais le contraire et donc l'ombre n'est simplement pour ça qu'Annick de Souzenel et merci Greg Annick de Souzenel dit que la maladie c'est uniquement l'inaccompli c'est ce que vous avez dit Greg c'est simplement c'est vraiment l'inaccompli et il n'y a pas de l'ombre enlevée à la pelle et creusée enlevée de l'ombre il y a juste à ramener de la lumière c'est-à-dire de la conscience simplement et ça c'est le chakra du cœur ça c'est vraiment le cœur c'est à partir du chakra du cœur on commence là on doit être dans la non-dualité à partir du chakra du cœur et Greg vous l'explique magnifiquement bien sur le et donc la dernière chose sur ces parasitages parce que en fait souvent les personnes ne sont pas conscientes qu'ils sont parasitées qu'ils ont des charges d'où étant pas conscient ils passent dans la victime et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que fait la personne va remettre la faute à l'extérieur et donc vous allez plutôt que d'aller chercher à couper quelque chose à nettoyer quelque chose à l'intérieur de vous cette ombre vous allez la projeter à l'extérieur qui va encore entretenir donc vous allez vous en prendre à la société à l'autorité à la mère au père au fils à tout le monde parce qu'en fait il y a quelque chose qui ne va pas mais du coup comme vous entretenez la dualité c'est le serpent qui se moire la queue c'est-à-dire que entretenant la dualité en projetant cette ombre à l'extérieur vous amène à encore rager contre l'extérieur et en rageant vous la nourrissez donc finalement plus vous râlez plus vous envoyez des pensées négatives pensant qu'elles sont extérieures à vous et bien plus vous renforcez déjà la la réalité de cette de cette entité et c'est pour ça que souvent après c'est un petit c'est-à-dire que plus vous luttez contre la dualité et bien plus vous la nourrissez y compris au nom des fois de l'injustice imaginez qu'il y a un débat si vous n'êtes pas d'accord avec une des personnes vous allez naturellement prendre partie de l'autre mais en prenant partie de l'autre si vous y allez juste tranquillement ça va mais si en plus vous y allez avec une tension émotionnelle et en disant ça va obligatoirement déclencher chez vous un processus et donc de parasitage à l'intérieur de vous et ça va entretenir votre déséquilibre voilà et pourtant vous avez l'impression de faire le bien parce que vous prenez partie pour une bonne cause mais du coup vous entretenez la réalité de cette dualité juste on peut remercier juste ouais on peut remercier je sais que je ne suis pas freudien dans l'âme mais on peut remercier tonton Freud comme je dis qui a dit que tout ce qui est déni est projeté d'accord et donc l'idée un de mes premiers formateurs je me souviens on reproche toujours à autrui ce qui est en tension chez moi si je crie à l'injustice etc c'est que je porte ça à l'intérieur de moi et ça ça développe la théorie du bouc émissaire c'est à dire il y a toujours un responsable à ma souffrance alors que nous non et Dieu sait que moi j'ai beaucoup tourné là-dedans et que c'est par la thérapie que j'ai pu commencer à détricoter ça mais c'est important vraiment il faut toujours remercier juste par rapport au Ming Men je me permets de revenir à ça si je ne suis pas capable d'accepter tout ce que j'ai vécu dans ma vie quels que soient les événements les plus dramatiques les plus terribles etc ok si je ne peux pas dire oui à ça parce que ça fait partie de mon mime de vie je me coupe de mon énergie de mon mime de vie c'est à dire que tout ce que j'ai vécu fait partie de mon processus de vie qui m'a permis à cet état de conscience aujourd'hui et donc dire ce que disait Yvan Amar dans son livre l'obligation de conscience c'est dire oui à la vie à tout ce que j'ai pu vivre même les pires catastrophes parce qu'elles font partie de mon processus de mon mime c'est à dire voilà l'image du mime ce que j'en comprends aujourd'hui vous savez les appareils argentiques à l'époque avec les trucs on débobine la photo et bien l'idée c'est qu'on est venu avec toutes les photos prises et qu'en fait la vie tire la bobine mais que les photos ont été prises avant qu'on arrive et puis tous ces événements sont programmes de notre vie mais que ce que vous dit Greg si je modifie un peu tout ça je vais attirer des entités de bonne aloi pour moi et je peux complètement transformer ma vie voilà donc c'est ce qui est un petit peu ce mental inférieur voilà nous avons donc notre mental inférieur avec cet accès donc au savoir qui est important vous voyez c'est une démarche horizontale donc c'est nous avec le monde dans ma relation manifestée en fait et donc bien sûr dans ce monde j'ai besoin de pouvoir jauger juger en fonction de mes cinq sens pour pouvoir me déplacer m'orienter dans ce monde et donc c'est très important d'avoir cette pensée quantitative qui est rationnelle logique carré analytique temporel organisatrice et qui contrôle donc ce mental inférieur on ne pourrait pas vivre correctement sans il y a après ce mental qui est plus supérieur qui va nous amener plutôt cerveau droit et donc qui va nous amener cet accès à cette connaissance qui vient du ciel et donc là on retrouve notre autonomie et notre axe socialitaire avec une pensée qui va être plus qualitative plus intuitive qui est aussi bien sûr des fois irrationnelle parce que pas comprise par le cerveau analytique et qui va aussi faire appel à notre imagination notre possibilité aussi de créer des images mais c'est aussi celle qui va nous amener l'accès à cette sagesse et cette inspiration céleste alors ce qui est important voilà le cerveau ne secrète pas la pensée c'est pas un processus en fait bien sûr qu'il y a des mécanismes hormonaux les neuromédiateurs qui qui sont mais qui sont en fait un résultat de fréquences de vibrations de fréquences qui reçoivent de leur environnement et donc en fonction de toutes les fréquences qu'il reçoit il va y avoir une action neuronale qui va permettre de mettre en activité des circuits électriques à l'intérieur de notre corps et donc ce cerveau est considéré comme un décodeur il décode en fait les vibrations les fréquences et il les interprète il interprète bien sûr les pensées qui lui siègent dans le plan mental en fait qu'on appelle l'ordinateur biophysique donc le subconscient subconscient partie très très importante cela signifie sous la conscience c'est tout ce qui est en dehors de la conscience immédiate la conscience immédiate c'est ce que vous voyez tout de suite avec vos cinq sens en fait tout ce qui n'est pas rangé tout ce qui n'est pas enfoui c'est la conscience immédiate et donc ce subconscient qui fait partie totalement de votre corps mental de cette enveloppe mentale en fait qui est dans l'invisible qui vibre mais qui a aussi une imprégnation dans notre cerveau est plutôt en correspondance avec notre hémisphère droit donc ce subconscient est comme un c'est un disque de mémoire en fait c'est une capacité de stockage de tous les événements que nos cinq sens ont perçus par ces informations sont imprimés comme un ordinateur qui imprime tout ce que vous écrivez et à partir de là il les stocke c'est des données qui sont plus ou moins gardées longtemps mais tant que vous n'avez pas appuyé sur votre intérieurement soit naturellement par des lâchers-prises ça s'évacue soit ça reste stocké vous voyez c'est un peu les objets qu'on met un peu de côté dans les mâles à la cave au grenier en fait tout ce qui nous dérange un petit peu dans notre quotidien mais qu'on a du mal quand même à lâcher c'est très lié bien sûr au souvenir parce qu'il y a une teinte un petit peu quand même émotionnelle et affective à ces objets le conscient donc ça sera plutôt ça va être plutôt généré par l'hémisphère gauche toujours le camp mental ensuite tout ce qui peut échapper à votre conscient également tout ce qu'il peut vivre s'impegne et s'imprime dans votre subconscient voilà des fois il y a des choses trop trop rapides qui passent vous voyez et consciemment on ne les a pas on ne les a pas captées intégrées analysées mais elles sont quand même passées comme une bande passante et à ce moment là c'est quand même ça s'imprime dans le subconscient et ça va rejaillir aussi dans le subconscient notamment dans vos rêves c'est pour ça que des fois il m'est arrivé cet exemple où en faisant du rangement j'ai ouvert des tiroirs j'ai trouvé il y a un objet qui est passé mais très rapidement c'est-à-dire consciemment je ne l'ai pas reconnu mais j'ai vu sa forme comme j'avais d'autres choses à faire je n'ai pas prêté attention et la nuit qui a suivi j'ai fait un rêve donc qui était en lien finalement avec cet objet que j'ai suivi après et c'était en lien avec une personne il y avait un lien très affectif comme une mémoire qui était là qu'au moment où je ne l'ai pas vue mais le subconscient a capté cette information et ça a suffi à faire remonter dans la nuit le rêve la personne en question que j'ai rêvé que je ne rêvais plus depuis très longtemps et du coup le lendemain quand j'ai réouvert ce tiroir j'ai retrouvé cet objet et j'ai pu l'analyser et effectivement cet objet était en lien avec la personne dans lequel j'avais fait le rêve la nuit même voilà donc c'est pour vous dire que des fois des choses insignifiantes c'est un peu comme des images subliminales vous savez les images subliminales qui imprègnent notre subconscient et bien tout ça n'est pas fait par hasard c'est la certaine 25e image vous savez vous avez 24 images par seconde et je crois qu'en fait il y a des gens qui faisaient des manipulations et qui calaient une image qui va vous amener un message par exemple ça peut être un message publicitaire acheter tel produit acheter cela il y a plein de choses de techniques de manipulation au niveau du cerveau qui est utilisée par la publicité par des gens qui ne sont pas toujours bien ou bienveillants mais bon en tout cas ça fait partie des choses qui sont importantes que notre cerveau n'est quand même pas infaillible et peut se laisser manipuler en fait si on n'est pas vigilant donc on peut considérer le subconscient comme un immense disque dur où la moindre de vos pensées la moindre de vos émotions sont stockées et cela depuis votre naissance c'est à dire que depuis la naissance vous voyez vous avez tout stocké à l'intérieur un endroit dans ce disque dur et c'est fréquentiel quand vous imaginez ce qu'on peut mettre maintenant dans une puce électronique vous imaginez tout ce que un cerveau peut lui-même qui est 10 000 fois plus puissant encore au niveau stockage qu'une petite puce et là c'est marqué depuis votre naissance mais je dirais j'aurais l'impression qu'au niveau vibratoire c'est même avant votre naissance c'est à dire c'est même ça remonte même à votre conception à toute la la formation et même on a vu au niveau vraiment vibratoire 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 ça peut être vraiment lié à ces 3 mois avant la naissance dans lequel on a travaillé et il est possible aussi dans ces 3 mois mais de façon très subtile il y a déjà eu des imprégnations en tout cas la naissance la conception je pense que vraiment c'est net et toute la la phase de grossesse le subconscient est neutre ça c'est important en fait c'est une base de données il n'y a pas en fait vous mettez ça dans les mâles dans les caves ou les greniers mais en fait c'est juste stocké c'est un espace de stockage disponible et qui ne juge pas parce que vous n'avez même pas eu le temps de juger quoi que ce soit sur l'élément ça a été posé là et il prend simplement vos pensées vos émotions bonnes ou mauvaises et il les stock dans sa base de définition pour se t'est restitué voilà c'est important donc les auto-suggestions positives donc vous avez dû entendre parler de cette méthode qui va nous permettre cette méthode quand on a du mal à se libérer de l'identification au monde mental et qu'on n'arrive pas à faire le vide qu'on n'arrive pas à prendre du recul qu'on n'arrive pas à observer nos pensées et du coup on est un peu pris constamment par ces flux émotions positives négatives qui sont constamment fluentes donc vous pouvez pour équilibrer momentanément un état où vous êtes négatif voilà vous reprogrammez entre guillemets vous reprogrammez positivement pour voilà établir un équilibre entre les pensées positives et négatives c'est une méthode c'est ensuite on verra plus loin que finalement en acceptant et avec la désidentification et le désengagement et bien il faut c'est juste observer l'éphémère de ce mental qui n'est pas réel qui fait partie de l'illusion et du film donc par exemple méthode positive tous les jours à tout point de vue je vais de mieux en mieux voilà vous pouvez essayer ça tous les matins toute idée que nous avons dans l'esprit tend à devenir réalité dans l'ordre du possible ainsi l'idée de guérison peut produire la guérison ou bien encore sur le plan psychologique considéré comme facile une chose à réaliser on facilite effectivement la réalisation voilà donc cette idée c'est de focaliser notre attention si on ne sait pas trop où on va si vous n'arrivez pas à vous désengager et à observer le monde dans ses apparences et son illusion et bien vous pouvez tout simplement déjà poser une intention surtout être vers des avoir ce qu'on appelle des nobles intentions des intentions évolutives qui vont vous amener plutôt vers le bien-être et donc porter votre attention sur la santé la guérison et bien va stimuler vous allez rendre réel en fait vous allez nourrir plutôt un un paradigme un nouveau concept avec la santé et donc du coup vous vous libérez des croyances des fois on reste bloqué parce qu'on ne croit pas qu'on peut guérir donc c'est se donner cette possibilité dans ce champ de ce vide quantique de champ de toutes les possibilités et bien tant qu'à faire autant choisir une une intention positive mais avec je dirais faites là aussi avec détachement parce que si vous focalisez vous oubliez vous mettez trop d'énergie donc il y a une juste mesure entre une intention juste et en même temps appui sur le vide notre être inconscient et imaginatif qui constitue la partie cachée de notre moi détermine nos états physiques et mentaux vous voyez finalement on est régi beaucoup par notre inconscient dans mais même dans en fait en communication vous savez très bien qu'en général il y a le langage conscient et puis il y a tout le langage inconscient comment la personne se pose comment elle parle comment même vous avez même des études qui ont été faites avec la programmation neurolinguistique en fonction des yeux vous allez capter une mémoire du passé ou une projection ou un souvenir effectivement les yeux en fait vont éclairer naturellement des zones du cerveau pour les faire remonter à la surface donc il est en réalité notre inconscient est plus puissant que notre être conscient et volontaire c'est à dire que tout cet inconscient tout ce champ inconscient qu'on pourrait amener on sait que c'est notre ombre parce que souvent on associe l'inconscient à l'ombre mais parce que si cet inconscient n'est pas vu n'est pas travaillé et bien effectivement il y a des choses en fluide des comportements des souffrances en fluide très profondément à l'intérieur de vous qui poussent le personnage à les résoudre et à faire des choses finalement par compensation juste pour essayer de rétablir une blessure alors que finalement il n'y a peut-être plus vraiment de problèmes actuellement et c'est lui qui préside toutes les fonctions de notre organisme et de notre être moral aussi donc vous imaginez que tout ce qui se passe dans cet inconscient agit complètement sur notre façon d'être donc chaque fois qu'il y a conflit entre l'imagination et la volonté c'est toujours l'imagination qui n'en parle ça c'est important de voir c'est-à-dire que entre la potentialité d'une peur par exemple et bien vous allez et si en plus on vous bassine de messages ou on vous fait oh voilà si tu fais ça imagine ce qui peut arriver imagine ce qui peut arriver c'est-à-dire ce sont des statistiques c'est par exemple comme pour le covid en fait et bien ils ont fait des études statistiques mais mathématiques en essayant de projeter par des bases mathématiques le nombre de morts les statistiques et tout ça mais en prenant pas du tout en compte finalement la partie humaine l'âme humaine de la personne et son terrain et sa capacité aussi à s'autoguerrir donc ce sont des pronostics mentaux qui sont faits alors effectivement en fonction d'une base on réplique et bien si la base au moment où on a fait les tests et bien c'était mauvais et bien on se base sur un scénario catastrophe on amplifie au maximum on amplifie statistiquement et ensuite et bien on imagine tout est possible en fait on imagine des scénarios catastrophes je ne dis pas qu'il ne faut pas préparer parce que bien sûr il faut aussi bien le prévoir mais entre passer d'un perdre complètement pied parce qu'on part dans son imagination et ensuite si vous avez des gens qui sont un peu fragiles et bien ils vont s'imaginer qu'ils vont avoir tous les maux du monde et ça va nourrir nourrir une forme de peur d'égrégore de folie et vous partez complètement de discernement et vous avez beau à ce moment-là si l'imagination est trop forte vous avez beau c'est un peu les gens qui ont le vertige vous voyez vous avez peut-être la volonté de passer sur un pont qui est très haut mais l'imagination qui vous fait voir le vide qui vous crée je crois que le vide c'est souvent une manifestation aussi physique mais en tout cas même si vous n'avez pas le vertige le fait d'imaginer que vous allez pouvoir tomber alors si on vous met des barrières de chaque côté de ce petit pont vous passez maintenant vous passez vous faites ce même trajet mais 100 mètres de barrière et bien là tout d'un coup alors que vous avez fait vous avez passé ce pont des dizaines de fois qui est bon qui peut être large voilà de 2 mètres mais juste la taille naturelle mais si en dessous il y a un vide de 300 mètres s'il y a les barrières c'est bon et s'il n'y a pas les barrières même si vous n'avez jamais eu besoin vous avez passé 30, 50, 100 fois sans passer sans toucher les barrières et bien là vous ne passerez pas parce que la peur du vide est telle que et la peur on imagine imaginez que l'on peut tomber et bien ça suffit à vous sidérer et du coup vous ne passez plus imagination et volonté doivent par conséquent travailler en synergie lorsque la volonté et l'imagination sont d'accord elles ne s'additionnent pas l'une à l'autre mais leur force se multiplie l'une par l'autre c'est à dire que quand vous avez en plus cette volonté cette énergie créatrice qui arrive mais vous arrivez à la conceptualiser avec avec voilà un projet qui est par exemple maintenant on voit bien en ce moment là plutôt que de faire un projet de raser une forêt et de construire je ne sais pas un parking et bien cette forêt on peut en faire un parc de botanique par exemple quelque chose qui va aider l'écologie donc ça c'est un projet qui est en lien avec les lois de la nature quelqu'un qui va permettre à des personnes de se ressourcer voilà donc vous voyez un petit peu et donc l'imagination avec une volonté de créer va être très bénéfique et en plus vous allez être aidé parce que vous ne dérangez pas les règnes de la nature et au contraire vous les observez vous les rencontrez vous les remerciez vous êtes en unité donc quelques exemples par exemple pour le matin aujourd'hui pour vous conditionner positionnement c'est une programmation il faut savoir mais aujourd'hui je vais passer une excellente journée donc tout ça se passe voilà vous voyez dans ce cerveau avec le cerveau reptilien le cerveau archaïque qui est vraiment notre cerveau le plus ancien qui est relié au système de survie et des peurs aussi parce que c'est aussi ce système de survie qui vous a sauvé la vie sûrement des milliers de fois dans l'évolution humaine vous avez le système limbique qui est le cerveau émotionnel mais on y trouve aussi les mémoires les émotions les premiers apprentissages et les processages d'appri d'acquisition les processus d'apprentissage d'acquisition voilà donc tout ça c'est parti que vous avez à cet endroit là vraiment le cerveau émotionnel qui qui permet non seulement de vous vous rappelez on avait vu ce système avec l'amidale et la sidération c'est à dire si ce cerveau émotionnel est déjà en déséquilibre et bien vous allez avoir une hyper réaction émotionnelle par le plexus solaire en fait le plexus solaire le cerveau ici bouge et vous n'avez pas suffisamment de recul et vous vous faites attraper par l'émotion la peur la colère et vous perdez votre votre désengagement l'important est toujours la même chose de on ne peut pas rentrer comme ça dans le cerveau mais c'est peut-être d'arriver à observer déjà quand vous êtes dans un processus de survie déjà observer vos émotions tout simplement là je suis dans un système émotionnel et puis arriver à observer vos pensées sachant que pensée-émotion comme je vous ai dit une pensée peut déclencher un système émotionnel une vague émotionnelle un mot une pensée et hop vous amène à une vague émotionnelle donc voilà les archétypes que l'on peut trouver au niveau du cœur donc on a cet archétype qui est l'acteur ou l'actrice c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à être vrai dans ses sentiments et on joue on joue on joue parce qu'on se rend compte que l'amour l'affectif ça rapproche les gens ça ça les attire aussi et les gens tout le monde a besoin d'amour en fait pour eux mais derrière il y a souvent c'est pas c'est souvent quelque chose qui n'est pas désintéressé et donc c'est jouer à l'amour sans être suffisamment conscient voilà peut-être c'est un peu les rôles des séducteurs qui finalement séduisent beaucoup mais finalement c'est une façon de jamais s'engager et bon ils vont dissimiler leurs sentiments équivoques sous des velléités inavouées de pouvoir et de domination et c'est ce qu'on appelle les manipulateurs voilà donc ça c'est une structure psychique très particulière les manipulateurs qui connaissent qui ont une grande intelligence donc un corps mental une observation très fine et qui vont plutôt l'utiliser pour finalement se protéger pour en fait parce que le monde peut être dangereux par rapport à leur histoire et surtout le monde amoureux et donc ils vont ces velléités inavouées c'est-à-dire à l'intérieur il y a une grande souffrance souvent peut-être une haine entre la personne avec qui on avec la personne avec qui on a des sentiments parce que ça vient toujours de l'enfance en fait il y a souvent derrière une velléité inavouée il y a souvent une relation parent-enfant qui a été un petit peu qui a déraillé en fait et donc l'adulte va reprojeter cette haine qu'il a contre son propre père ou sa propre mère par rapport à un conflit relationnel ou il en a ou il en a souffert et il va du coup préférer manipuler les autres plutôt pour à son profit pour vraiment rentrer dans une relation amoureuse et donc cette personne se sent incapable d'une réelle intimité ils refusent parce qu'ils refusent de percevoir ses peurs et sa négativité envers l'idée d'aimer ou d'être aimé et bien c'est ce que je vous disais c'est-à-dire que ces peurs et cette négativité liées en général à un conflit dans l'enfance et bien amènent ces peurs qui n'ont pas été travaillées plutôt que de travailler sur ces peurs et voir la non-réalité de ces peurs la personne croit encore à ces peurs qui étaient peut-être justifiées à un certain moment c'est-à-dire qu'on dit souvent la peur peut être là mais le danger n'est plus là vous voyez ce que je veux dire parce que vous avez pris du recul mais ça c'est déjà un discours avec un petit peu de recul sur soi si vous si cette peur qui est reliée au danger n'a pas été travaillée elle a été mise dans le subconscient et arrivée dans l'inconscient et bien obligatoirement elle va dicter vos comportements et donc obligatoirement comme il y a cette peur de l'amour on évite tous les attachements et l'intimidité en accentuant les problèmes créant des conflits forts pour se donner l'excuse de prendre des distances voilà c'est je t'aime je te repousse je t'aime je te repousse je t'aime je te repousse en général c'est il y a des moments très fusionnels et après on repousse on repousse on repousse et donc on ne sait jamais en fait ce sont des personnes on ne sait jamais vraiment où ils sont et ils ont souvent des fois des comportements assez voilà ça peut être tout d'un coup ça peut être du jour au lendemain vous rentrez chez vous il y a d'un coup voilà il n'y a plus les affaires ou alors vous recevez un SMS et on vous dit bon ben voilà c'est fini ou alors ou même des fois des fois on ne trouve même pas le soir on ne vous donne plus du tout de nouvelles donc voilà chacun son histoire on se sent donc ces personnes là se sentent en sécurité des gens qu'ils affirment pourtant aimer c'est tout le paradoxe des gens qui qui vous disaient c'est pour ça que pour les gens pour les personnes qui sont en face ils entendent un message je t'aime et en même temps il y a un message dessous qui est par les comportements contradictoires et donc le coup le cerveau ne comprend plus il dit qu'il m'aime mais en même temps il me bat par exemple il m'aime mais il me bat il m'aime mais il me bat et à un moment donné ça bug complètement dans le cerveau et si vous n'avez pas si vous avez une fragilité vous restez dans cette dépendance sauf jusqu'à un moment donné vous faites une thérapie ou quelqu'un ou la vie va vous montrer que ce processus de sidération de double on appelle ça la double contrainte fait que vous arrivez à sortir de ce processus et donc toute cette activité mentale cette activité cette relation est effectivement complètement mentale que dans la projection mentale mais ne prend pas du tout en considération l'empathie que l'on peut avoir c'est-à-dire l'empathie c'est arriver à se mettre à la place de l'autre ressentir ce que l'autre quand vous parlez ce que l'autre ressent dans la relation et c'est en général ces personnes-là qui sont que dans la tête n'arrivent pas du tout à se mettre à la place de l'autre on dit voilà on dit souvent un mot il est très très égoïste mais c'est une souffrance quelque part donc on peut juste l'observer c'est pas une critique mais on observe et si c'est vrai que si la personne qui est manipulateur ne fait pas à un moment donné un travail c'est ce qu'on appelle on entend beaucoup ce qu'on appelle les pervers narcissiques je crois et donc il n'y a il n'y a rien à faire il faut s'en protéger le temps que le travail en face soit fait parce que si vous essayez de lutter contre l'autre est dans son dans son champ mental ce sont des gens très 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 intelligents qui peuvent vraiment retourner le cerveau à tout moment donc cette douleur provenait d'anciennes souffrances restentiment au sujet de son passé cette barrière tient à l'amorica et donc on retrouve en dessous de cet acteur l'archétype de l'enfant blessé le plan de l'affectif qui est en déséquilibre on revient toujours à ce système familial qui a été enfoui et où la personne a essayé de bien sûr de se construire mais par dessus sans l'assimiler mais se laisse constamment manipuler par ses souvenirs la guérison sur le plan affectif est une condition importante voire essentielle à la guérison physique donc ça c'est fondamental parce que si vous faites un vous entreprenez un travail de soins ou d'aide même pour vous-même et bien si votre manipula votre personnalité n'arrive pas à prendre du recul et bien vous allez être constamment en projection de votre propre de votre propre problème sur les autres et notamment aussi de notamment vous allez projeter votre propre réalité historielle on va dire mais aussi vous allez naturellement absorber facilement l'inconscient des autres sans vous en rendre compte pour ça que si effectivement vous n'êtes pas stable ce sera très difficile d'arriver dans l'espace neutre du père et qui est l'espace de guérison donc la solution c'est réaliser que ce que l'on que l'on projette sur l'eau réaliser que l'on projette sur l'eau de sa blessure prendre conscience de notre modèle névrotique que nous avons érigé contre l'idée de nous laisser aimer déjà toute l'incite interrogation sous cette descente à l'intérieur de soi ça paraît tout simple mais si vous n'avez pas fait un travail sur vous ça va être un peu difficile pour ça que je pense que beaucoup beaucoup de personnes consultent des psychologues l'amour a une chance de s'épanouir quand on abaisse sa garde et on expose sa nature douce et vulnérable alors sa nature douce et vulnérable pour l'ego qui est dans la souffrance c'est l'échec total c'est tout mais pas ça il faut se montrer fort il faut être plus fort que plus fort et souvent les garçons on leur apprend qu'il ne faut pas qu'ils pleurent qu'il faut qu'il soit fort qu'il contrôle tout qu'ils soient des vrais guerriers en fait c'est un peu ce qu'on avait vu et donc rentrer dans son impuissance rentrer dans cette nature douce et vulnérable c'est aussi rentrer dans son intériorité et qu'on est tous finalement on est tous mortels et qu'on n'est pas tout puissant c'est sortir de cette toute puissance et trouver un peu plus la respiration de l'âme en fait accepter les difficultés que pose notre développement personnel sur le plan affectif comme faisant partie d'un plan divin dont le dessin est de faire évoluer notre conscience voilà donc ça c'est important de ne pas lutter contre votre histoire vous êtes arrivé jusqu'à maintenant juste avec une histoire qui s'est inscrite mais tout est accepté que tout a été parfait par rapport à cette différentes contraintes que la vie vous a amené pour arriver à entendre que vous êtes déjà cela que de toute façon vous avez beau chercher creuser cogiter tout ça il reste dans le mental mais notre être lui est la partie qui n'est jamais touchée au cœur jamais donc l'archétype fonctionnel amoureux là vous exprimez beaucoup plus vos sentiments vous arrivez à vous vous ouvrez à vous-même vous avez cette écoute intérieure profonde je dirais que vous rentrez dans votre féminin intérieur donc cette possibilité d'écoute d'empathie voilà votre cœur est ouvert et nous retrouvons notre flamme nous choisissons l'amour et optons pour la vie c'est-à-dire qu'on retrouve cette étincelle de vie qui qui s'est déposée à l'intérieur de nous alors dans notre âme en fait qui est un reflet de cette source de lumière dans lequel tout arrive et tout disparaît et à ce moment-là quand vous recontactez cette partie qu'on pourrait appeler notre partie divine si on parle des mots de cette partie spirituelle cette étincelle divine qui a toujours été là et qui est toujours là qui ne vous a jamais quitté c'est juste l'illusion la croyance quand vous êtes pris par votre personnage que vous êtes séparés mais cette étincelle vous êtes déjà des êtres de de lumière vous êtes déjà des êtres de conscience de lumière et d'amour à la base c'est un petit peu le le postulat de départ de la création et donc à ce moment-là quand vous arrivez à retrouver cet cet espace-là qu'on verra dans la méditation qui est allé vraiment dans la chambre secrète du cœur et bien en fait finalement vous vous rendez compte que tout va bien l'amour s'introduit doucement dans chaque fibre de votre être c'est-à-dire que vous ne prenez plus appui sur votre cerveau mais vraiment sur l'espace du cœur et c'est un amour qui n'est ni exclusif ni limité dans sa capacité d'aimer c'est vraiment l'idéal de l'amour qui est complètement désintéressé qui ne juge pas ni exclusif ni limité dans sa capacité d'aimer donc vous êtes toujours en lien avec ce mouvement de la création donc le point zéro va nous permettre effectivement d'aller dans cette direction de cette présence monduelle et être au point zéro veut dire tout simplement accepter ce qui arrive les jugements le côté positif et le négatif aucune solution n'est rejetée nous sommes ouverts au tout possible pour qu'il y ait création pour qu'il y ait une manifestation un phénomène tout ce qui est phénoménal qui rentre dans la dualité vous ne pouvez pas créer s'il n'y a pas de dualité si vous êtes dans un espace de non du siècle du plus 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 c'est pas possible pour qu'il y ait création c'est une loi je veux dire de la vie une loi énergétique il faut toujours qu'il y ait du yin et du yang du positif et du négatif la seule chose c'est que poids par contre c'est à partir du point zéro que la manifestation si on prend le point zéro sachant que le point zéro en fait je l'amène dans l'espace du cœur qui est le point de l'être mais en fait c'est pas un point qui est un espace il n'est pas dans l'espace en fait c'est comme parce que tout ce que nous vivons est dans le film et le point zéro ça serait un petit peu le diaphragme de là où la lumière du projecteur sort voilà c'est l'endroit qui permet à la lumière de se projeter sur le film et le cœur du personnage il est aussi sur le film mais toutefois quand même c'est quand vous êtes tranquille dans votre cœur que vous pouvez aller dans cette direction si vous êtes trop pris par c'est pour ça que je parle chakra je parle souvent du point zéro du cœur parce que c'est à partir de cet espace de non-dualité que vous allez pouvoir avoir cette conscience de cette lumière qui éclaire le monde donc c'est un le point zéro c'est un état d'être à cet endroit dynamique qui résulte de la coexistence consciente de deux pôles opposés il permet d'utiliser l'aspect négatif et l'aspect positif des émotions des pensées et des énergies afin de créer très important parce que vous avez dans tout phénomène de création un pôle positif et un pôle négatif l'un et l'autre donc si vous voulez que votre projet votre création qui arrive être soutenu par les forces de l'univers on va dire et soutenu par l'entendement cosmique on va appeler comme ça et bien c'est pas que le positif c'est à dire si vous êtes que sur tout le temps le positif le positif le positif le positif c'est ce qu'on va dire c'est ce qu'on voit du projet mais en fait le négatif ça va être plutôt tout cet inconscient inaccompli tout ce qui vous a été donné qu'on va souvent c'est pour ça qu'on va parler plutôt de la matière du yin de la terre de tout ce qui est invisible il y a toutes les richesses et cet inconscient c'est pas en général on va mettre le positif le bien et le négatif le mal mais en fait ce ne sont pas ce que nous dit Annick de Souvenir ce ne sont pas des lois ontologiques en fait ce qui est ontologique c'est effectivement ce ying et ce yang c'est deux mouvements de création positif et négatif mais ensuite il y a une mauvaise interprétation de mettre positif bien négatif mal et ainsi de suite on a séparé l'esprit et la matière mais l'esprit sans la matière ne sera rien ne peut rien faire vous restez planant et si vous restez que dans la matière vous êtes enfermé dans vos limites et vous n'arrivez plus à voir le ciel bleu donc comprendre que cet inconscient cette partie qu'on va appeler notre ombre mais c'est aussi toute la richesse de tout ce qui nous a été donné dans notre matière dans notre terrain à transmuter c'est à dire qu'on vous a donné c'est comme si c'était rempli de graines qui va vous permettre de soutenir ce projet positif qui est en route si ce projet positif ne s'appuie pas sur ses forces inaccomplies sur cet inconscient sur ses forces de la terre on va dire de la matière et bien vous allez rester complètement hors sol d'où l'importance de rentrer dans ce féminin et d'ailleurs on a été créé dans cet utérus dans cette matrice qui est cette matrice qui est notre notre matrice fertile où quand même ce féminin intérieur cette matrice qu'on pourrait dire sacrée de ce féminin sacré a créé à l'intérieur mais c'était pas à l'extérieur c'était pas visible c'était à l'intérieur c'était dans les profondeurs du corps donc tout ça c'est un état d'être dynamique dans le sens qu'on parle on va parler d'une immobilité dynamique donc ça ce sont des perceptions qu'on peut avoir à un moment donné vous sentez que vous arrivez dans l'écoute à un endroit de neutralité de tranquillité mais c'est pas une tranquillité vide c'est à dire dans cette tranquillité vide où il y a du néant au contraire il y a toute une force intérieure en potentiel il y a un potentiel qui est prêt à se manifester et si l'intention à ce moment là est d'aller vers la santé et bien à partir de cette immobilité dynamique vous avez un mouvement une manifestation d'un nouveau champ pour être en harmonie il faut que deux parents soient présentes et équilibrées le positif et donc le négatif le yang et le ying le masculin et le féminin dans notre vie nous allons tendance à accepter le plus souvent ce que je vous disais les émotions dites positives ou les qualités comme la joie la bienveillance la bonne humeur le courage à contrario nous obliterons les émotions dites négatives ou nos défauts la haine, la colère, la peur l'égoïse à lâcheté l'inquiétude la tristesse etc nous avons peur de reconnaître nos aspects négatifs et nous les occultons alors tout ça parce que on a jugé par exemple négatif ces forces alors bien sûr ces forces on va dire primales ces forces animales peuvent aussi être générateurs de violence mais c'est avant tout le moteur c'est cette énergie et souvent on veut contenir la violence par la répression mais plus sans y mettre vraiment de conscience c'est à dire c'est une force mentale qui va essayer d'endiguer une violence mais à un moment donné plus la violence qui est la vie parce que cette énergie de vie qui peut se manifester bien sûr comme au printemps avec ce mouvement vers l'extérieur d'ouverture si elle est compressée et si elle est mal canalisée et bien effectivement l'endiguement et les libertés individuelles vont devenir de plus en plus grandes pour contenir cette colère et nous avons peur de reconnaître nos aspects négatifs et nous les occultons parce que plutôt que cette colère plutôt que de la de la voir à l'intérieur de nous nous allons nous allons souvent la projeter à l'extérieur de nous en trouvant des personnes bien particulières qui résonnent avec cette colère et qui vont vous dire plutôt que de voir à l'intérieur de soi on regarde on dit que c'est la faute c'est l'autre le bouc émissaire et ces jugements c'est toujours les jugements sur nous-mêmes qui créent une séparation intérieure et une dualité donc quand vous voulez aller dans l'espace du cœur et bien effectivement il faut lâcher les jugements lâcher les mentales pour aller au-delà vers la direction du point zéro et c'est zéro c'est à dire quand c'est point zéro c'est zéro temps donc ce n'est pas dans le temps et dans l'espace dans le temps et l'espace ce qui n'est pas dans le temps ne peut pas être conceptualisé ne peut pas être rationalisé ne peut pas être en fait capté par le mental donc la seule chose pour finir si vous voulez aller vers cet éveil du point zéro ça ne serait pas avec un outil du mental un outil intellectuel donc je vous invite pour finir et bien à descendre dans cette joie cette joie qui n'est pas en fait un extrait de la Bhagavad Gita c'est que cette vraie joie n'est pas dans le fruit de l'action elle est déjà là c'est un petit peu ce que je vous dis que ce que vous cherchez en fait ce fruit de toutes vos actions engage la vie du personnage mais cette joie que vous pouvez rencontrer dans le personnage c'est un état c'est-à-dire elle vient elle reste un moment donné et elle repart donc cette joie qui peut se manifester à l'éveil du point zéro et bien elle est elle est naturelle c'est comme si c'était notre notre état si on peut parler d'état naturel c'est-à-dire qu'elle ne fluctue pas elle est immuable et la seule chose c'est que je dirais qu'il y a une chose importante c'est que cette joie fondamentale de l'être et bien si en tant que personnage et chercheur vous la cherchez c'est-à-dire vous allez vous mettez en recherche pour parce que vous avez cette idée que quand vous serez éveillé vous serez dans la joie et bien ça c'est encore une illusion c'est un pierre un peu du mental parce que y compris une joie avec objet ou sans objet mais il y a toujours quelqu'un qui est là il y a toujours un personnage et ce personnage qui s'inscrit dans l'espace sultan sera rattrapé à un moment donné par son histoire et par les différents événements de la vie maintenant les éveillés que j'ai pu rencontrer ne sont pas des gens tristes déprimés et qui se morfondent en fait mais en fait ils ont cet état naturel de bien-être de joie mais qui n'est pas lié à une recherche antérieure c'est-à-dire que vous devez lâcher la recherche d'aller vers cette réalisation et cet éveil au point zéro mais en lâchant même l'idée que à la finale vous serez dans cette joie et cette peut-être béatitude parce que ce sont des états c'est un piège en fait ça serait déjà restreindre et puis ça vous ça vous entretient en fait dans la recherche alors que cet éveil au point zéro il est permanent il est déjà là et il peut être maintenant il peut être maintenant si vous ne croyez plus à votre mental et à la dualité et donc naturellement et bien il y a un état de liberté de joie parce que l'être en fait est porté et donc naturellement cette joie est déjà là donc bien sûr que la joie va faire partie des expressions de l'éveillé mais pas que ça la seule chose c'est que c'est pas un état qui rentre dans la recherche c'est-à-dire que vous devez abandonner aussi qu'au bout du chemin il y aura la joie pour en finale quand on voit les éveillés ce sont des gens effectivement qui ont une joie mais c'est pas une joie mentale c'est une joie naturelle de l'être c'est la joie ce que disait Jean-Michel c'est cette joie du coeur qui n'est pas qui n'est pas une émotion donc nous allons finir par la petite méditation sur la flamme immobile je vous invite à vous poser tranquillement à focaliser dans un premier temps votre attention sur la flamme de l'écran et progressivement intégrer cette image intégrer imaginer bien sûr cette image rentrer à l'intérieur de vous et se déposer dans l'espace du coeur donc l'image qui est souvent donnée c'est vous pouvez imaginer cette flamme immobile en plein milieu d'une prairie verte très tranquille ensoleillée où il n'y a pas un vent tout est tranquille le vent c'est bien sûr aussi le véhicule aussi dépensé tout cet espace est complètement protégé il n'y a plus de vent et vous connectez naturellement cette flamme de vie cette étincelle de vie cette lumière au centre de votre poitrine et donc maintenant on va aller dans la direction du point zéro qui va être pour cela dans la direction de ce point d'assemblage ce point d'assemblage entre les homoplates et ce canal qui se fait entre l'arrière du dos entre les homoplates et l'avant le serment vous inspirez par l'avant jusqu'à l'arrière et de l'expire de l'arrière vers l'avant puis vous inspirez l'arrière et vous expirez l'avant vers l'arrière et vous déposez dans le point d'assemblage là où votre structure énergétique vibre sur la fréquence du cœur et c'est dans cette tranquillité que vous pouvez observer cette flamme cette prairie vous pouvez même observer ce point d'assemblage et à ce moment-là de ne pas vous confondre de ne pas confondre l'objet de la pensée l'objet de l'imagination l'objet des sensations du corps avec ce que vous êtes réellement aller plutôt dans la direction de qui observe qui voit qui est finalement ce témoin qui permet cette manifestation et la seule chose c'est que ce témoin ne peut être observé restez tranquille avec ce qui permet cette vision sachant que cet œil ce qui voit lui-même ne peut être observé et là vous restez tranquille un moment et vous descendez dans le silence de votre cœur vous laissez toutes les images se réabsorber et vous descendez dans la chambre secrète du cœur et à partir de la chambre secrète du cœur vous laissez comme un courant d'énergie couler dans vos bras vos avant-bras jusqu'à la paume de vos mains et vous êtes actuellement dans le votre corps votre personnage est dans le meilleur état entre ciel et terre relié au point zéro pour écouter pour être cet espace d'accueil d'amour inconditionnel que vous pouvez offrir à votre partenaire à votre passion à la personne avec qui vous voulez rentrer en soin et on finit par remercier retrouver l'unité les deux mains jointes en position namasté hier on a joint au niveau du cœur et remercier gratitude gratitude et remercier à votre partenaire Voilà mes amis, notre chakra 4 est ce corps mental pacifié, apaisé, transparent. Donc nous nous retrouvons pour maintenant le chakra 5 qui va parler de ce corps causal qui est encore, qui est en fait ce qu'on appelle, ce qu'on décrit comme le corps de l'âme. Et donc ça sera pour la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse et vous dis à très très bientôt. Merci.